Le festin des affreux Ce soir a lieu le grand festin annuel qui réunit les pires affreux du monde. Les monstres les plus redoutables se sont donnés rendez-vous à l'Asperge Pourrie, le célèbre restaurant aux trois étoiles noires de la falaise des requins. Son chef, Louis Pacuit, est mondialement connu pour son infecte cuisine haut de gamme. Que leur a-t-il concocté ce soir ? Leur plat préféré sans doute. Le maître d'hôtel sort pour recevoir les affreux qui garent leur voiture au bord de la falaise. Ils vont ensuite saluer le chef qui les accueille les uns après les autres avec un sourire forcé. Les convives s'installent pour déguster les spécialités du chef. Des odeurs alléchantes envahissent peu à peu la salle. Les affreux s'alivent et commencent à s'agiter. L'impatience secoue l'assemblée. « Mais voilà que le service commence ! » Le loup. « Aouh ! » Au bout de la table, le premier servi est un invité poilu. Il habite dans la forêt où il aime ramasser des champignons. Mais il préfère de loin les côtelettes. Surtout celles de petits cochons bien tendres. Qu'est-ce que le chef lui a préparé aujourd'hui ? « Croquettes de grand-mère, assortiment de pieds de petits cochons, cornes croustillantes à tremper dans un yaourt au lait de chèvre bio. » « La sorcière ! » Elle est arrivée sur son balai tellement affamée qu'elle a grignoté en chemin les araignées suspendues à ses cheveux. Elle raffole des desserts raffinés. « Trouvera-t-elle au menu de maîtres pas cuits des ongles de chat noir en gelée ou une tarte aux pommes empoisonnées ? » Escargots cuits dans leur bave, cuisses de grenouilles aux épices sur lits de queue de lézard grillé, pommes blanches neige à l'arsenic. Le maître d'hôtel s'approche maintenant du comte de Sansucé. Dès le coucher du soleil, il a revitu sa cape noire et quitté son sombre château. Il rêve de découvrir les spécialités qui ont fait la réputation de maître pas cuit. Gelée de coccinelles, coulis de coquelicots, mais il a une requête particulière. « Pas d'ail dans mon assiette, s'il vous plaît ! » Gaspaccio du chef au sang frais, parfumé au fenouil, Carpaccio d'ailes de chauve-souris et son émincé de radis noirs, coup de jeune princesse aux herbes mortes. Si tu veux connaître la suite de « Le festin des affreux », viens vite à la bibliothèque. Le livre t'attend !